Avec les filles Parler du temps ou bien parler d'amour Aller chez moi ou faire la cour Quand l'une d'entre elles me dit pour qui vous me prenez Je ne suis pas celle que vous croyez Je me dis ne devais pas d'illusion Rentre tout seul à la maison Et c'est Pompom, mon copain de toujours Qui l'emmène chez lui Disant viens faire un tour Et moi je reste là A me mandre les doigts Avec les filles je ne sais pas Quand il faut ou quand il faut pas Parler du temps ou bien parler d'amour Aller chez moi ou faire la cour Je ne sais pas Quand il faut ou quand il faut pas Quand il faut pas Parler du temps ou bien parler d'amour Aller chez moi ou faire la cour Il y a des hommes dont le destin leur présage des moments difficiles Où la main de Dieu fut ingrate envers eux Cette ingratitude se manifeste sous plusieurs formes Il y a des personnes sur lesquelles d'un nature s'acharne Ou encore les étourdis Tenez, les manchots pas facile non plus Et il y a les autres Moins un parent mais tout aussi handicapant Comme monsieur Pignol Homme d'un parent s'ordinaire Mais ressentrons le débat Lui est la cause de tous ces maux C'est la jante féminine Pour bien comprendre pourquoi nous en sommes là aujourd'hui Il faut revenir dans les années 70 Le père de notre homme, père Pignol, étudiant en médecine Était tout de même plus intéressé par l'inspection anatomique De ses collègues étudiantes Que par les cours magistraux Beaucoup moins, disons, chaleureux C'est dans ses locaux universitaires Plus précisément contre un casier À la Saurette Que monsieur Pignol père rencontra madame Pignol mère Certes de dos Mais ce fut inoubliable Et ce qui arriva Arriba Sous-titrage Société Après une minute trente d'apnée Il n'a quitté le 31 octobre 1971 Le jour de la Saint-Quentin A Saint-Quentin en Yvonne A deux heures moins de quart Son père, Pierre Pignol, peu inspiré par cette naissance Et ayant peu d'imagination Trouva le prénom de son petit garçon de façon peu commune Pas de bol 13 août Saint-Hyppolyte McLean C'est Hyppolyte qu'on va l'appeler Hein ? Hyppolyte Ce sera donc Hyppolyte Hyppolyte Pignol Sa mère, Madeleine Était pratiquement sourde Un tragique accident de chasse C'était leur début de jeune marié Pierre aimait aller à la chasse aux galoupios Et autres gibiers comestibles entre amis Les fins tireurs Comme ils aimaient s'appeler Et il n'était pas rare Qu'il emmène Madeleine Dans cette longue promenade Pour rabattre Comme on dit dans le jargon Ce jour-là Un dimanche bien arrosé Maurice L'ami proche de Pierre Tira un coup de fusil mal Encontreux A pas moins d'un mètre de l'oreille De cette pauvre femme Lui perçant du même coup le tympan Qui lui fait perdre 75% De ses capacités auditives Cet épisode douloureux Ne lui facilita pas ses gestes maternels Et laissa des traces Sur notre petite Hyppolyte Et comme un malheur n'arrive jamais seul Il était atteint d'une maladie rare à l'époque Les tics Et voilà Hyppolyte adolescent Avec les problèmes de sa génération Ça sert à la vie de pizza aussi Bah non Je sens rien Écoute Josiane Si tu veux que je t'aide à faire tes devoirs Il va falloir une petite compensation Ah ouais Et tu veux quoi ? Un bisou avec la langue Et toucher un bout de ton de tête Non 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 hein Allez S'il te plaît Bon juste un petit bisou alors Ouais d'accord Hyppolyte se heurte à ses premières expériences sexuelles Sans bon succès Malgré tout Hyppolyte réussit à fonder une famille Avec la Josiane en question Monsieur Pignol doit bien évidemment Subvenir aux besoins primaires de son couple Malheureusement Ses travers ne facilitent pas sa vie professionnelle Voler 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 Monsieur Pignol Je vous ai couvoqué dans mon bureau aujourd'hui Pour vous parler de cette sombre histoire Qui entache la notoriété de notre noble entreprise Vous voyez sûrement de quoi je veux parler Pas vraiment Pas vraiment ? Bah non Eh bien moi oui monsieur Pignol Une histoire limite fait d'hiver il y a deux jours à peine Dans les toilettes des dames Alors ? Toujours rien ? Maintenant que vous le dites je peux vous... C'est pas la peine Regardez bien mes lèvres T'es viré Pignol De l'or ! Mais Hyppolyte n'en était pas à ses premiers licenciements Dans ma carrière j'en ai connu mais alors des comme vous c'est vraiment le pompon Passez à la compta Sous bureau ma secrétaire Recherchez votre lentille Vous prenez pour un con Pignol Si si vous prenez pour un gros con même Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! 저기 ça Je vous souviens 다 j'ai bordé Je suis For une session Je suis Je suis Je suis Mais Je suis Sous-titrage Société Radio-Canada Tu as l'air perdu ici. Et c'est quoi ces fringues ? T'es habillé comme un cintre ? Non, je me promène. T'es pas au boulot aujourd'hui ? Non, j'ai plus d'emploi mais c'est du provisoire. Et c'est quoi ton nom l'asticot ? Je m'appelle l'hypolyte. L'hypolyte Pignol. C'est quoi ce nom de clone ? Ecoute, hippotruc, je reviens direct d'estate et j'ai un bon plan pour toi. Pas de patron, tu bosses quand tu le sens et ta masse de la tue n'a plus savoir quoi en faire. Ça te fait kiffer ce genre de plan ? En plus, ça te permettrait de changer de fringue et ça ne serait pas du luxe. Ecoute, au point où j'en suis, pourquoi pas ? Allez, top là. D'accord, ça marche. Mes amis, je dois m'en aller Je n'ai plus qu'à jeter mes clés Car elle m'attend depuis que je suis né La médique J'attends d'aller sur mon chemin Tant de choses que j'aimais bien Cela commence pas un coup de chapa La médique La médique La médique C'est pas vrai ! Haa Ben voilà ! Bon allez, hippolyte, quand il faut y aller, il faut y aller ! T'es un gagnant! Oh non, mon glon! Oh non, mon impair! Oh non, 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 non. Bonjour mademoiselle, je m'appelle Hippolyte Pignol et... Excusez-moi, pour cette tenue, je sors tout juste de ma douche. Ça vous dérange pas, j'espère. Non, 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 pas du tout. J'en ai pas pour très longtemps. Je m'appelle Hippolyte Pignol et... C'est plus, c'est qui? C'est un vendeur de... de quoi, en fait? Chut! Je viens vous présenter ma gamme d'encyclopédie sur les castors hermaphrodites d'Amérique du Sud. Non, merci, ça nous intéresse ouvert un peu. Non, 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 merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Fabien! S'il vous plaît. Fabien! Fabien! J'ai l'air de vous craque. S'il vous plaît. J'arrive! Quand tu me dis que tu n'as pas d'autre vieux Je sais parfaitement que tu mens Tout le monde sait que tu me trompes souvent Alors méfie-toi, je t'avertis maintenant Ces bottes sont faites pour marcher Et tu vas le regretter Car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter Yeah Tu mens tellement que c'est plus fort que toi Et tu ne sais jamais où est la vérité Comme tous les enfants tu crois être un homme Mais toi dans ma vie tu ne m'as rien donné Ces bottes sont faites pour marcher Et tu vas le regretter Car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter Toi tu joues avec le feu et tu t'amuses Mais un jour viendras où tu vas te donner Ha! Un autre a pris ta place et moi je l'aime Yeah Et ce qu'il est tu ne le seras jamais Ces bottes sont faites pour marcher Ces bottes sont faites pour marcher Et tu vas le regretter Car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter Et maintenant, c'est toi que je vais faire marcher Aucune 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 Aucune